Bonjour, bonjour et bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Merci beaucoup pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires que je lis systématiquement. Merci à tous ceux qui sont là depuis un moment aussi. Voilà, je lis les commentaires, c'est hyper chouette. On est ensemble pour la guidance des énergies du week-end du 25 et 26 avril 2020. Guidance générale intuitive. Donc, comme c'est général, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, d'accord ? C'est important de faire attention à vos ressentis. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Voilà, ça peut être juste une ligne ou la globalité parfois. Ok, pour les guidances perso, vous avez sous la vidéo mon adresse pour me contacter. Je vais y arriver et le lien pour le site internet qui vous permet de prendre connaissance des tarifs pour les guidances et autres services que je propose. Alors, c'est parti. On y va pour les énergies du week-end. La nécessité et l'épreuve. Super, vous avez besoin de ça. Alors, je vous montre et puis j'essaie de ne pas tout cacher. Nécessité et épreuve. On va voir ce que ça nous raconte. Visiblement, il est question ici sur les énergies du week-end de devoir passer par un chemin un petit peu étroit, étriqué, un peu épineux avec l'épreuve. Où on sent que ce n'est pas confort, que c'est comme si c'était une étape un peu incontournable. Vous ne pouvez pas passer par ailleurs, en fait. Il n'y a pas 50 solutions. Il n'y a pas 50 sorties. Il n'y a pas 50 façons de pouvoir y parvenir. C'est par ici qu'on doit passer. C'est un peu comme quand on doit naître. On passe par la sortie. Il n'y en a pas 50. Enfin, si, je dis des bêtises en plus parce que pour la naissance, on peut naître par césarienne. Mais pour parler clairement, là, on vous dit énergétiquement, ce par quoi tu vas passer. Ce par quoi tu vas passer pour aboutir à quelque chose là dans ta vie ou sur les énergies du week-end uniquement. Mais en tous les cas, ce cap-là est important et primordial et nécessaire. D'accord ? C'est comme certains pourraient dire un rite de passage, un rite initiatique. D'accord ? Où on sort transformé de ce genre de choses. Pourquoi ? On va regarder dans la matière ce qui se passe. Parce que je ne sais pas. Donc, on va comprendre. Enfin, on va essayer en tous les cas. 8 de bâton. Le cavalier de coupe. Je préfère regarder deux fois, des fois. Le 10 de denier. La force. Le valet de denier. Et le 7 de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça ? On a... Comment il y a ? Un arcane. Oui, un arcane majeur. Il y a quelque chose qui motive ce cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui... Il y a une envie forte pour ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une énergie où, en fait, on a quelqu'un ici qui idéalise un petit peu la sphère sentimentale. L'amour. C'est un idéaliste ou une idéaliste, vous replacez dans votre contexte, qui met la barre assez haut quand même. Qui a des envies assez fortes, qui a envie que ce soit très... Comment dirais-je ? L'à peu près n'est pas ok. Il faut que ce soit concrètement dans l'abondance, dans une forme de... Il faut que ce soit beaucoup, il faut que ce soit passionnel. Là, on est... On est parti là-dessus, je ne sais pas pourquoi. À cause de ce cavalier de coupe, là. C'est à cause de lui que je suis là-dedans. C'est à cause de lui. C'est lui qui m'a happée. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une idée. De devoir passer un cap un peu entre le tout feu, tout flamme. Le côté très rapide. L'idée qu'on se fait un peu de la passion à l'idée qu'on pourrait avoir de la patience. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est un peu ce qu'on me raconte concrètement. Il y a des gens ici qui sont passionnés. Peu importe le... Ce n'est pas forcément... Allez, clairement, ce n'est pas forcément une histoire de cœur ici. J'entends avec cette énergie de gens qui sont tout feu, tout flamme. De gens qui... Pour qui il à peu près est synonyme d'ennui. Ok ? Qu'une histoire d'amour, si elle n'est pas en rapport de force, si elle n'est pas en faire plein de trucs, être très dans... Ouais, on a fait plein de trucs, plein de projets, on a fait ci, on a fait ça, on a bougé, on a... Voilà. S'il n'y a pas ça, c'est... C'est un regard un peu... C'est naze. Voilà ce que je ressens. Il y a des gens qui font un travail là-dessus, ici. Et quel que soit le domaine, ça peut être aussi au niveau pro, véritablement. Ou dans la vie en général. Le à peu près... On trouve ça fade. Et ben là... En tous les cas, on idéalise. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à le vivre. J'entends bien. Attention. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à le vivre. Mais du coup, on a un jugement sur tout ce qui est en dessous étant plat, fade. Et le travail se situe quand même ici de, justement, venir apprendre à être plutôt dans une vie réelle et concrète, de proposer quelque chose de plutôt concret et de solide. Et il y a un travail de patience. Il va s'agir ici de savoir reconnaître que de ralentir parfois et d'arrêter d'être dans un idéalisme total ou dans un fantasme total nous ramène à une forme de réalité, ici. On nous ramène à une forme de réalité. C'est un passage... Moi, ce que ça me dit, c'est un passage obligatoire qui va rétablir une forme de balance. On va être plus dans la reconnaissance de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Parce qu'on peut s'illusionner sur des passions qui ne sont que des passions. Alors qu'il y a des choses concrètes. Alors, au niveau sentimental, il y a de l'envie. Il y a de l'envie ici. On a la justice et le pendu. Comme quoi... Ok. Ça vient bosser ici aussi. Bon. On a... On découvre une envie. On découvre... On découvre... On découvre... Avec le valet de bâton, on découvre une envie. On découvre une passion, peut-être. On découvre quelque chose de nouveau qui nous met en énergie, qui nous met le feu, justement. C'est véritablement... Peut-être que vous avez fait une rencontre où il y a beaucoup de désirs aussi, charnels. Et là, on nous dit la justice, le pendu et le 3 de bâton et le 10 de coup. Ça se finit super bien, votre ligne. Moi, je pense quand même... Regardez si ce n'est pas joli, ça. C'est quand même super rassurant et très joli. Dans le sens où... Là, c'est comme si on vous disait... Te crame pas. Il y a une idée. Ok. Il y a beaucoup d'envie et tout ça. Mais reviens au centre avec la justice. Avec la justice, le pendu, ensemble. Moi, ça me dit... Mais ça va permettre d'équilibrer quelque chose. Ça va permettre d'équilibrer quelque chose dans un moment de pause, un moment de ralentissement. Voilà ce que me disent les deniers. À un moment donné de ce feu, il faut ralentir. Dans ce moment de ralentissement, on va avoir davantage d'équilibre. Ça va être beaucoup plus balancé, mieux balancé. L'idée de... Dans ce temps de pause, d'observer les choses, de profiter pour observer les choses, de voir qu'il n'y a rien qui se décante. Même si ce n'est pas à fond la caisse. C'est là. C'est ok. C'est pérenne. Et en plus, et en plus, avec le 3 de bâton et le 10 de coupe, les énergies du week-end ici, moi, il y en a véritablement qui entrevoient vraiment là, d'accord ? Même s'il y a de la frustration par laquelle il faut passer, qui voient véritablement, parce qu'il y a une idée quand même, de... Ah, il faut ralentir. Ça fait mal. Bah ouais, mais c'est nécessaire. Et bien, là, on est en train d'observer avec le pendu et le 3 de bâton. On observe quoi ? On observe ce 10 de coupe. On est en train de prendre conscience que devant nous, dans un espace de liberté totale, on a l'opportunité d'aller justement construire quelque chose de... Bah, de stable et joyeux, de... Elle est vivante cette carte, elle est stable, joyeuse et tout. Et justement, elle a ce truc de... Ça ne se crame pas, quoi. Comme un feu de joie qui part à 10 mètres avec ses flammes et qui retombe. Ok ? Là, on a quelque chose de super chouette, véritablement. Et on vous apprend la patience et une forme de frustration. D'accord ? On n'a pas tout là, dans le bec, là, tout de suite. Bon, parlera de qui ça parle, je ne sais pas. Bon, alors, c'est rigolo. J'ai battu les cartes, pourtant. J'ai battu les cartes, j'ai battu les cartes. Non, ça ne voulait que 3 cartes. Donc, bon, je me suis dit en même temps, Jennifer, c'est le week-end. On ne va peut-être pas trop penser aux pros. Je ne sais pas. Voilà, on a le valet de denier, le roi de bâton et le 10 de bâton. Je vous laisse observer. Donc là, on est avec le golden universal tarot. Parfois, je répète le nom des jeux. C'est vrai qu'on me demande et j'oublie. Alors, ici, c'est drôle. Celui qui me hape le plus, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton qui est pourtant quelqu'un d'assez solaire, normalement, dans le tarot. Et là, moi, il attend. Il attend quelque chose. J'ai une énergie de quelqu'un qui attend quelque chose, qui est campé sur un projet, une envie. Il attend quelque chose. C'est comme s'il y a une idée. Il y a un truc, une idée en tête assez concrète, je ne sais pas. Mais il attend et il attend. Et pour moi, le 10 de bâton qui vient ici, c'est comme s'il attendait que quelqu'un fasse les choses à sa place. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un peu bizarre. C'est comme si vous n'étiez pas OK pour porter les bâtons, que vous attendiez ici qu'on fasse les choses à votre place professionnellement. Qu'il n'est pas question de porter ce fardeau. que vous attendiez de vous faire servir. Vous attendiez que quelque chose vienne à vous. Comme si vous avez... En fait, il est question là d'avoir un truc en tête où vous déléguez. Vous déléguez. Il n'est pas question avec... Vous avez suffisamment de stature pour certains pour délester un petit peu, déléguer un petit peu le travail. Je ne sais pas, vous prenez si ça vous parle, mais bon, ça va concerner peut-être un très petit nombre de personnes. Je ne sais pas. Mais vous avez suffisamment confiance en vous et non, stop, moi j'attends. J'en ai marre. Je n'ai pas envie de porter le fardeau. On va le porter à ma place. C'est un peu ça l'idée. Non, ce n'est pas ça que je veux lire. Où es-tu ? La nativité avec le béline et la maladie. On va voir ce que ça nous raconte. Ok. Moi, la maladie, c'est vraiment un truc. Cette carte, elle est forte dans le sens où j'ai le sentiment qu'il y a un besoin de prendre le pouvoir sur quelque chose. C'est quelqu'un... C'est une énergie pour moi où il y a un dominant et un dominé. Voilà ce que me dit cette carte. C'est... Il y a besoin de contrôler quelque chose. Avec la nativité, c'est comme si c'est quelque chose... C'est comme un cycle qui se répète où on systématiquement, on a peur de perdre le contrôle et du coup, on essaye de prendre le lead, on essaye de prendre le pouvoir. Alors, je ne sais pas si c'est dans la sphère sentimentale professionnelle ou générale, mais on me parle de ça. Alors là, pour le coup, ça me laisse un peu... On s'envoie. Je ne sais pas dans quels détails on veut m'emmener par là, mais il y a une idée d'être quelque chose qui se répète, qu'on a peur. On a peur. On a tellement peur qu'on nous marche dessus que du coup, on prend le pouvoir. Alors, il est possible aussi que... Vous ayez peur, si vous n'êtes pas dans le tout feu, tout flamme, de perdre la situation. C'est-à-dire que prendre patience, être dans la frustration, ça vous... En fait, de ne pas maîtriser les choses, vous avez l'impression que vous allez être malade. Vous allez... Vous allez... C'est comme si vous aviez peur d'être vulnérable quand les choses ne vont pas assez vite. Vous aviez peur d'être vulnérable quand les choses... Vous êtes frustré, vous n'avez pas... Vous n'avez pas la main sur la situation. Vous sentez qu'il faut ralentir. Mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Je vais... Une idée de... Je vais y laisser des plumes, quoi. C'est marrant. En plus, on a le monde effondré ici. Il n'y a rien de ça. Alors, il y a vraiment la peur de perdre le contrôle ici. Ça vous met... En fait, ça vient vous mettre un peu le chaos par là où vous passez, par cette forme... Une forme de devoir patienter, une forme de frustration. Alors que vous savez que si vous ralentissez davantage, vous accédez à quelque chose de bien plus épanouissant, en fait. Véritablement épanouissant. Et vous êtes en train de la regarder, cette image du 10 de coupe. Vous la voyez bien. Vous voyez bien. Peut-être que ça vous fait peur aussi et un peu le bonheur. En tous les cas, ça vous bouscule avec le monde effondré. Il n'y a pas de souci. OK. Ouais, alors le monde effondré et la ville, moi, c'est en train de... Pour moi, ça casse... Ça casse... Véritablement une idée de quelque chose qu'on a bâti qui... Dans lequel on s'est emmuré, on s'est protégé. Et là, on vient justement... Il est beaucoup question de ça en ce moment, dans les énergies, de péter ce qui ne va pas. Bon, écoutez, c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que là, on vient... On vient avec le monde effondré. L'égo prend sa petite claque. C'est comme la tour dans le tarot de Marseille. Il prend sa petite claque et on ouvre justement les portes sur un monde nouveau. Voilà ce que ça me dit. On ouvre les portes sur un monde nouveau. Au niveau du dos de deck, ici. On a le retour. Peut-être que pour certains, il y a le retour de quelqu'un, le retour d'une situation. Vous placez dans votre contexte. Ça peut être en lien avec une énergie. Donc, une énergie d'une personne ou d'une situation qui revient à vous et qui vous propulse dans ce travail. D'accord ? Ou vous retournez vers une personne et ça vous propulse dans ce travail. Évidemment, parfois aussi, quand on fait une mise au point avec soi-même, c'est nécessaire pour s'en extraire d'aller faire ce qu'on vous demande aussi. Donc, retour de quelqu'un, retour à soi-même, vous retournez vers quelqu'un ou vous retournez vers vous-même, vous replacez comme ça vous parle. Au niveau des miroirs. Bon, j'ai la réunion, j'ai le retour. Il y a des gens qui sont de nouveau en contact avec quelqu'un de... qui étaient un peu en éloignement ou vous étiez en éloignement et vous vous y retournez, je ne sais pas. Mais j'ai la... Il y a une idée d'avoir été un petit peu en éloignement, effectivement, avec cette carte de la projection. On est ensemble, mais pas ensemble. On se ressemble, on n'est pas ensemble. on projette les choses, mais on est séparés. Il y a eu beaucoup de sentiments de culpabilité en lien avec cette relation ici qu'on me donne, ok ? Une blessure aussi. On a le sentiment de trahir l'autre ou d'avoir été trahi, d'avoir été rejeté, d'avoir été humilié. En tous les cas, on a souffert de cette relation et on a peut-être fait souffrir également. Il y a un sentiment de culpabilité qu'il est important, peut-être aussi... C'est peut-être ça qui est un petit peu en train d'être nettoyé. Et il y a la réunion et l'évolution, d'accord ? Ça sera peut-être discuté tout ça ensemble, le fait de devoir en parler. Je ne sais pas, ça peut être un membre de votre famille, un chéri, un patron, je n'en sais rien, mais voilà. Il y a une idée qu'on se rassemble, qu'on se rejoint, se réunit afin de pouvoir clarifier ces choses-là qui n'ont peut-être pas été verbalisées et ça fait véritablement évoluer la situation, en tous les cas. Je ne vous ai pas montré les cartes. Youpi ! Vous voyez, il y a une vraie évolution dans tout ça. Voilà, et vous allez avoir besoin véritablement d'en parler, d'accord ? De parler des blessures qui ont été engendrées. On vous dit de remettre ça aux esprits, d'accord ? Avoir la foi, d'une certaine manière. Ça va alléger votre but, en fait. C'est ça, c'est ce qu'on vous dit. C'est que quand vous avez l'impression d'avoir tout fait pour solutionner une situation et que ça bloque, parce que parfois, quand on met trop de pression sur une situation, et bien ça bloque, retournez, si vous voulez, les énergies au divin. et vous allez voir que le monde spirituel amène véritablement des solutions pour vous. Alors voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre écoute en tous les cas. Merci de vous abonner, liker, partager, commenter. C'est un vrai soutien pour moi et pour la chaîne. On se retrouve très vite pour une guidance intuitive à nouveau. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et merci beaucoup pour votre bienveillance. tu sais pas. Bon.